Alors, un grand merci aux organisateurs de leur invitation et bravo pour cette riche et passionnante journée. Alors, il est difficile d'intervenir après ces excellentes contributions et je me demande si d'ailleurs, pourquoi me choisir à la fin de ces Varia et d'abord, pourquoi ce sujet ? Ce sujet sur la mesure des concessions réciproques dans les transactions, un retour d'expérience d'échantillonnage représentatif. Alors, à cette heure tardive, mes origines bretonnes qui me pousseraient plutôt à être à l'heure de l'apéro actuellement, me donnent envie de vous résumer peut-être mon intervention par une petite blague. Pourquoi les assureurs aiment-ils jouer au ping-pong ? Et je vous dirai tout simplement parce que c'est un sport de raquette. Alors, on va essayer d'être un peu plus sérieux à présent et on sait, on sait l'exploitation qui est faite du slogan « Mauvais arrangement, mieux vaut que bon procès », qui est postulé de manière massive par les régleurs institutionnels, assureurs en premier rang. Je nomme ainsi volontairement ce proverbe, proverbe populaire pour ses dérives publicitaires et il invite la vérité à vérifier scientifiquement sa véracité. Et vous le comprenez, c'est un terrain de jeu privilégié ici pour la jurimétrie qui est même prédestiné à la jurimétrie. Alors, la chose jugée, elle est tenue pour vérité, doit-il en aller de même pour la chose transigée ? L'arrangement se cristallise sur la transaction, or celle-ci, elle conserve sa part de mystère, même après d'ailleurs la réforme qui a été opérée par la loi du 18 novembre 2016. L'effet de ce contrat normatif, c'est-à-dire directeur de thèse, Pascal Ancel, contrat règle, donc cet effet de ce contrat normatif, il demeure radical. Le législateur a néanmoins facilité la position sur celui-ci, la formule d'exécutoire, par un notaire et puis dernièrement par l'avocat avec le concours du greffier. Il a donc réduit d'autant le champ de l'homologation judiciaire et donc son contrôle a priori. En outre, son régime induit une remise en cause judiciaire postérieure qui est très limitée. C'est ici que finalement l'inspection des concessions réciproques des partis qui sont instituées comme conditions légales est l'élément d'objectivation de ce mode de règlement caché en comparaison des décisions de justice. Alors en retour d'expérience, remontons l'espace-temps en mars 2005 et je vais donc vous raconter une petite histoire, j'espère ne pas vous endormir et comme le disait Manon avant de venir, ne pas transformer cet adage le meilleur pour la fin en le pire pour la fin. Un appel d'offre d'une grande compagnie en 2005, mars 2005, proposait un travail de thèse sur un sujet précis. Il s'agissait ici de mesurer l'intérêt de sa politique de déjudiciarisation, un gros mot basque. En particulier dans le domaine de l'assurance, des professions réglementées dont elle a de longues dates, de très longues dates, un quasi-monopole de fait. Les négociations, elles pirirent près d'un an, en particulier sur le statut d'accueil, les comptes du sujet, les modalités, les moyens de mise en œuvre et je fus directement rattaché auprès du directeur général. Alors les enjeux étaient plutôt élevés sur les risques et la période étudiée, on n'était pas moins, en tout cas les réclamations dépassaient largement les 30 milliards d'euros. Je peux le dire à présent, je crois, je crois que les prescriptions sont atteintes. J'ai dû avancer à vue. J'avais mis dans mon premier texte, Christophe, dans la jungle, mais je l'ai supprimé pour l'écrit. J'ai dû avancer à vue pendant près de sept ans dans cette organisation pour accéder aux données avec diverses formes de blocage et disons-le... Alors, l'objectif de la recherche, elle passait par la mesure de l'efficacité de l'indemnisation par l'assurance. Dans ces modèles amiables et judiciaires de règlement, et compte tenu de l'insuffisance des données, dans les bases informatiques, alors les assureurs, vous le savez, la plupart des assureurs fonctionnent avec des systèmes d'exploitation parfaitement rudimentaires qui datent pour la plupart des années 70, contrairement aux banquiers assureurs qui ont eu des modèles beaucoup plus récents dans les années 2000, type GSE dans les années 70, avec, il faut le dire également, peut-être aussi de manière un peu moins forte, un travail de renseignement parfaitement insuffisant et même non fiable des gestionnaires de sinistres, pour autant souvent juristes. Et tout ça, finalement, pour conduire à des analyses poussées sur ces questions, j'ai donc proposé un échantillonnage représentatif des risques, et je présenterai ici un aspect, un tout petit aspect, ce travail original, empirique, qui, vous pouvez même dire, d'une certaine manière, dans le domaine du droit, c'est l'annonciateur du concept de jurimétrie, alors j'attire spécialement l'attention sur l'importance d'un tel travail préalable de vérification des informations avant l'usage d'outils de traitement informatisés ou automatisés des données. Alors d'ailleurs, pour attester de cette originalité, dans les travaux en droit, du moins, je me dédie au profit de mes illustres rapporteurs de thèse, et je regrette que l'un ait pris son train il y a quelques heures, peut-être qu'il aurait pu le dire à ma place, je reprends ce rapport de soutenance, et le professeur Philippe Brun, qui était présent tout à l'heure, souligne que la thèse s'inscrit dans l'ordre de l'utile, du très utile, c'est une thèse solide, et le rapporteur se dit séduit par la démarche scientifique vraiment originale. A l'issue de la lecture, on a un regard différent sur l'assurance de responsabilité civile professionnelle. Second rapporteur en chaîne, le professeur Eric Savo, il indique qu'il s'agit d'une thèse atypique, il n'a jamais rien lu de la sorte jusqu'alors. Il souligne que c'était une étude extrêmement difficile à mener à l'université, et rappelle que l'influence de l'assurance de responsabilité civile professionnelle sur l'indemnisation est un thème qui est très bien connu en doctrine, mais habituellement, c'est pour traduire des idées générales ou globales qu'on ne peut presque jamais vérifier. Cela relève le plus souvent du sentiment que l'on a en l'absence de statistiques. C'est là un avantage considérable de cette thèse, dit-il, c'est un travail essentiel, fondamental, à partir duquel on connaît la situation très clairement. Partant les répercussions qui existent sur l'indemnisation et la mutualisation, le rapporteur craint d'ailleurs que ce travail reste solitaire pendant très longtemps. Trois petits points. Alors sur le modèle de l'entonnoir, voyons tout d'abord la méthode générale que j'ai tenté d'employer, puis peut-être ensuite la méthode un peu plus affinée pour disséquer ici les transactions. S'agissant de cette méthode générale qui consistait en fait une sorte d'extraction générale des données de base, vous l'aurez compris, grâce à un accès privilégié, très privilégié même relatif aux données, données de première main et des moyens assez colossaux. Quand les mises en œuvre avec des compétences transversales, les juristes, les mathématiciens, les actuaires, les informaticiens, les développeurs des logiciels, etc. Quand je vous parle de juristes, de gestionnaires de sinistres, j'avais la possibilité d'avoir à ma disposition pendant des temps, plusieurs semaines, parfois des centaines de gestionnaires à les faire travailler sur des sondages ou des échantillonnages. Ceux-ci, aussi bien en interne qu'en externe, ont été croisés finalement les méthodes d'audit interne et d'audit international, en retenant à chaque fois bien évidemment les seuils les plus stricts. Ces recherches ont permis de quantifier de nombreux éléments inconnus dans l'indemnisation qui étaient faites par les assureurs, notamment la quantité et la place des transactions, la quantité réelle, puis l'existence des fameuses concessions dites réciproques dans ces contrats. On a pu en tirer des leçons dans les phénomènes du droit, en particulier sur le contenu des transactions, l'influence des acteurs, des avocats dans le jeu des négociations, et l'inéguation, l'inadéquation, pardon, ici surtout au principe de réparation intégrale. Alors le mirage, et je ne voudrais pas tuer l'ambiance ici des développeurs, mais le mirage de nombreux outils récents ne doit pas faire oublier l'adage « da ami factum dabotilius » « Donne-moi le fait et je te donnerai le droit ». On voudrait transposer cette maxime, maxime du prêteur, à l'office du chercheur en droit, face à la création d'outils de la jurimétrie, et leurs applications à la réparation des dommages, pas seulement corporels, matériels, bien évidemment, qui sont scrutés ce jour. L'un des principaux problèmes du projet d'être ajuste, on y revient quelques secondes, dernièrement abandonné, commenté par nos excellents juristes devant, par moi-même également, d'allôts un petit peu après, tient, osons le dire, aussi à l'incompétence, parfois juridique et méthodologique, et à la précipitation, la charrette avant les bœufs, donc en somme, les algorithmes avant la réunion et la complétude des données, et des données surtout certifiées, exactes, en l'état d'incomplétude et de médiocrité de ces données. Le projet ici, en tout cas d'être ajuste, ne pouvait être qu'un leurre. Comment alors avoir des données de qualité ? À cet effet, en tout cas dans la démarche adoptée dans cette thèse, j'ai réalisé deux types de travaux complémentaires au sein de cette compagnie. Le premier a consisté, bien sûr, avec un accès limité dans le temps, à extraire selon une classification adoptée des scénarii d'indemnisation, sur lequel on a réfléchi, pour les faire coller aux données de base, sur les extractions actuelles classiques. Donc on a compartimenté entre réclamation amiable, indemnisation amiable, réclamation amiable, indemnisation judiciaire, réclamation judiciaire, indemnisation extrajudiciaire, et réclamation judiciaire, donc assignation, requête, et règlement potentiellement amiable. Ce que l'assureur était incapable de faire, d'ailleurs, parce que, oui, c'était binaire. C'était soit réclamation amiable, et ça se clôt par de l'amiable, soit on a une réclamation judiciaire, et ça se clôt dans leurs données par du judiciaire. Point. Donc, on a extrait, selon cette classification adoptée des scénarii d'indemnisation, les données générales, puis on les a interprétées, ces données générales de l'assureur historique des professions réglementées, pendant une période, à l'époque, allant de 2001 à 2009, donc 10 ans. Puis, également, on l'a resserré sur une période de 4 ans, de 2006 à 2009. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'à l'époque, il y avait quelque chose d'intéressant, ça a permis d'appréhender les tendances de cette sinistralité des risques concernés, risques juridiques, l'ensemble des notaires de France, des avocats, des administrateurs, mandataires judiciaires, experts de justice, géomètres experts, mais également les professions du chiffre, commissaires aux comptes, experts rentables, etc. Ça a permis de les comparer à un autre risque, en comparaison du risque médical qui, lui, pour la première fois, avait des données objectives qui avaient été mises en ligne relatives à leur indemnisation pendant la même période qui avaient été rendues publiques par l'Omium et notamment par l'Observatoire des risques médicaux qui était donc une entité de l'Omium. Alors, ça nous amène au deuxième point, s'agissant en second lieu de la méthode affinée de cet échantillonnage représentatif qui tendent plus, comme l'évoquait Sacha ce matin, à un échantillonnage pour avoir des analyses descriptives dans un premier lieu. Cette seconde étude a consisté à contrôler et affiner les données générales de la première en réalisant cet échantillonnage représentatif de la sinistralité de cinq professions. Tant au regard du nombre que la diversité des sinistres qu'elles connaissent, notaires, avocats, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à l'équipation des entreprises, experts comptables, commissaires aux comptes, puis une profession qui intervenait dans la sphère du droit, les géomètres experts. Avec une représentation significative des cours, technique d'audit classique, c'est d'ailleurs qu'il fallait qu'à minima, l'ensemble des dossiers prélevés représentent au minima 60% des coûts. C'est ainsi que près de 1 000 dossiers, 984 exactement, de responsabilité des concernants, ont été prélevés aléatoirement mais selon des critères d'audit, donc des critères actuariels et d'audit. On entrait alors dans la longue phase d'examen factuel de chacun de ces dossiers et ce n'était pas trois jours, puisque certains dossiers occupaient un mur entier dans les archives, quand je dis un mur entier de 8 mètres de large. Donc dossiers transportés dans des camions de 44 tonnes vers des cabinets d'avocats et d'expertise spécialisés et payés entre 250 et 350 euros de l'heure. Vous imaginez les centaines de milliers d'euros ou voire millions d'euros évaporés dans ces recherches. En amont, j'ai élaboré et testé pendant deux ans un questionnaire de 21 pages, comprenant chacun une quinzaine de questions, quinzaine de questions par page, pour appréhender les problématiques juridiques, processuelles, économiques et sociologiques de cette sinistralité. Ils furent renseignés, comme je vous l'ai dit, par des avocats, des experts de justice que l'on manageait, qui étaient spécialisés pour chacun de ces dossiers, puis vérifiés par mes soins et par une équipe qui était à ma disposition, ce qui représenta, encore avant l'interprétation actuarielle, une saisie informatique avec une équipe dédiée encore de près de 20.664 pages. Vous l'aurez compris, un travail de fourni sur plusieurs années. Ensuite, l'interprétation des données de ces 984 dossiers a finalement permis de dégager des enseignements généraux complémentaires tout en révélant des éléments inattendus. J'insiste encore, avant de traiter de manière manuelle ou automatiser des données, il faut des données vérifiées, des données de qualité. Les faits et processus décisionnels peuvent rapidement être dévoyés. Ils sont une réalité complexe, très complexe à saisir et encore plus à systématiser, en particulier dans le droit de la réparation. Je vous l'ai dit, des moyens colossaux de contrôle ont été mis en œuvre, consistant ici à analyser, puisqu'on s'intéresse aux transactions, plus de 500 dossiers transigés et avec leurs pièces, bien sûr, afin de saisir notamment les négociations et leur évolution, par exemple, dans les courriers entre les différents acteurs et le processus décisionnel d'analysement extrajudiciaire. Alors, dans cette masse de données, les concessions réciproques ne sont qu'un aspect infinitésimal, mais elles incarnent juridiquement, j'aurais pu vous projeter un PowerPoint avec, Christophe les connaît, des centaines de tableaux sur tout un tas d'éléments, les données, les délais moyens, etc. Bon, sur ce petit aspect des données, elles incarnent ces concessions réciproques juridiquement, ce qu'il faut comprendre, la validité des transactions. Alors, une analyse quantitative et qualitative des concessions dans l'échantillonnage a été réalisée et je ne reviendrai pas ici, en tout cas, très rapidement sur les problèmes de leur définition, problèmes de jurisme qui ont été très longtemps d'ailleurs discutés en doctrine. L'idée selon laquelle les renonciations réciproques aux seuls droits d'action permettent de qualifier l'accord de transactionnel a cessé d'être partagé. À présent, en fait, seules des concessions dérisoires, ou inexistantes, en plus de certains, je devrais même dire que quelques vices du consentement, eh bien, permettent d'annuler une transaction. En outre, voilà ce que dit la Cour de cassation à un arrêt d'Assemblée plénière de 2006, la transaction doit stipuler des engagements réciproques interdépendants. C'est ça qui est important, ce que dit l'Assemblée plénière, interdépendant. Alors, on en arrive aux conclusions de l'échantillonnage. Eh bien, l'évaluation quantitative des transactions, elle n'est déjà pas une chose aisée. Leur évaluation qualitative, elle est alors des plus difficiles. Mais grâce à cet échantillonnage, quelques critères peuvent être dégagés. Il convenait de déterminer concrètement qu'est-ce que c'est que l'objet de cette conception prenait diverses formes. Je remercie encore Christophe, on a eu à l'époque un certain nombre d'échanges, cette difficulté. Ça prenait diverses formes, prononciation à recours, réduction d'anonymisation, engagement particulier, une session de bien, une session de créance, etc. Et on les retrouve essentiellement dans deux scénarios. Les dossiers ouverts sur réclamation amiable et clos par des règlements extrajudiciaires, puis les sinistres ouverts sur assignation donc par réclamation judiciaire et clos par des indemnités extrajudiciaires. Alors ici, la macro-analyse de l'échantillonnage pour ce qui a trait aux concessions des parties, elle permet de mettre en évidence un déséquilibre quantitatif, significatif de la réciprocité des concessions. Clairement, alors que les concessions sont recensées dans chaque sinistre de la part des victimes, l'assureur n'en réaliserait tout au plus que dans un cinquième des cas dans le schéma amiable avec des indemnisations extrajudiciaires et dans seulement un tiers des cas dans le schéma judiciaire avec des indemnités extrajudiciaires. Or, les transactions réalisées par l'assureur en présence avec les victimes relèvent du droit commun de la transaction au sein duquel les concessions réciproques sont en principe indispensables à l'article 2044 du Code civil. À la différence, c'est un des conventions d'indemnisation et je les appelle spécialement comme ça et pas transactions mais conventions d'indemnisation qui se forment dans le cadre de la loi balentaire depuis l'arrêt du 21 novembre 2006 où décision purement rendue dans le cadre de la politique d'analyse économique du droit où on n'a plus besoin des transactions et des concessions. Alors, il ressort nettement que les concessions sont majoritairement unilatérales à raison d'une instrumentalisation du contrat de transaction et de son régime par les acteurs de l'assurance. Sous ce constat édifiant, le principe de réparation intégrale se brise sous l'effet des négociations l'assureur ne réalise que rarement des concessions alors que les victimes en effectuent systématiquement. En outre, lorsque l'assureur s'adamne à pareil concession, quand on rentre dans le détail, elles correspondent en fait bien souvent en réalité à des obligations qui auraient toutes les chances d'être reconnues si le juge avait à connaître du dossier. Avant d'accepter de prendre des transactions comme modèle de référence, comme le voulait par exemple Datajust, convient-il préalablement d'en vérifier la validité. Le forçage de la transaction en toute discrétion est des plus habituels en pratique, ce qui amène à considérer qu'on se trouve en fait confronté à l'absence de transaction en présence d'une dette certaine de responsabilité et qu'une majorité des transactions sont fictives en l'absence de concessions par l'assureur. Les vraies transactions seraient peut-être celles qui sont homologuées par le tribunal et celles au sein desquelles de véritables concessions sont octroyées au regard des prétentions des parties rappelées dans l'accord qui permettent de déduire clairement celle-ci de celle-là ou qui sont explicitement formalisées. Mais c'est finalement assez rare. En définitive, l'échantillonnage réalisé ici démontre que dans ce système empirique d'indemnisation non réglementé, il est inexact comme je pouvais le lire dans la doctrine d'avancer qu'en général les offres de transaction sont financièrement plus intéressantes pour les victimes, plus rapides et gratuites. En effet, de nombreux dossiers affichent des offres d'indemnisation très faibles si ce n'est ridicules. Au regard du préjudice s'est évalué concrètement, en outre, les transactions ne sont parfois conclues qu'au terme de plusieurs années, dossiers à 15 ans, 20 ans, 25 ans, plusieurs années et certaines victimes engagent des frais d'expertise et d'avocat durant cette phase de négociation. On peut alors se demander pourquoi cet IR lésé n'inclut pas ces frais au moins en partie dans la transaction. Ce n'est en fait pas toujours si aisé pour ces victimes de négocier dans ce rapport de force qui est véritablement très déséquilibré avec ces régleurs institutionnels. Surtout, ce devrait être une incitation à aller plus vite pour l'assureur. Mais ce dernier obtient souvent des concessions élevées, vous l'avez vu, de la part des victimes qui confortent donc dans la stratégie. La transaction, elle est donc confrontée au droit d'accès au juge, à l'évidence, c'est bien la question de la réparation intégrale qui permet en dernière analyse de cerner les contours de la garantie d'accès au juge en faveur de la victime dans le domaine des procédures d'anonymisation à BIAG. Je vous remercie beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada